Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube. Chers amis, on est toujours le mardi 9 mai 2023, 9h18, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Préparez-vous parce que les désastres ne font que commencer. C'était inévitable. On le sait, on a eu une période d'âge d'or, et là maintenant, c'est comme un effet domino. Notre vie va changer totalement, et nous on va le vivre tout ça. Mais ceux qui vont suivre ça, ça va être très long, très long. Avant de revenir à du calme, et à une période calme. C'est comme ça, c'est cyclique. Qu'on le veuille ou non, qu'on s'arrache les cheveux de la tête ou non. Et l'indicateur le plus précis de ce qui s'en vient, et tu ne peux pas te tromper, c'est la manipulation des médias et c'est la distraction que les médias et nos politiciens nous donnent pour nous, naturellement, pour nous changer les idées, et pour nous distraire de ce qui s'en vient vraiment, les vraies affaires. Les politiciens, les médias sont toujours là pour te cacher, te manipuler, et surtout, te faire oublier ce qui se passe. Et là, on nous met toutes sortes depuis quelques années, mais ça s'intensifie en des débats qui sont complètement inutiles. Pendant que 95% de la population terrestre n'a pas d'électricité, n'a pas de chauffage, n'a pas de climatisation, n'a pas de nourriture, n'a pas d'eau, n'a pas de toit sur la tête. Il n'y a rien qui a changé, on nous parle de reset, de grand reset, de grand recommencement, je ne sais pas comment ils l'appellent en français. On nous parle de, naturellement, changement climatique, oui, mais de toujours, oh mon Dieu, l'augmentation de la température, l'augmentation de la température, comme si c'était un grand drame que la température augmente de 1 ou 2 degrés, peut-être d'ici 200 ans, et qu'il y a une calicule cet été, comme à tous les étés, qui va nous donner des températures de 36, 37, 38, pour une semaine, une semaine et demie. Puis on met l'accent là-dessus, on met l'accent là-dessus, on met l'accent là-dessus, alors qu'il y a des phénomènes beaucoup plus grands, beaucoup plus cycliques et qui vont avoir un impact hallucinant sur la Terre et sur notre vie et dans notre vie. Puis on ne semble pas vraiment préoccupé par ça, parce qu'on veut distraire naturellement. Puis on lance les activistes pour distraire le monde, pendant que toutes les vraies questions ne sont pas abordées. Que ce soit la vraie inéquité à qui, les richesses naturelles, c'est quoi cette histoire-là? On ne parle pas de ça, de vrai sujet, ça ne s'est jamais soulevé dans les médias. Les diamants, l'or, ça appartient à qui, à un petit groupe de personnes? Le pétrole, l'eau, le cuivre, le zinc, tu comprends? Ça donne de l'emploi misérable à des misérables. C'est ça qu'on nous dit, on partage, on vous donne de l'emploi pendant que vous perdez votre vie à nous creuser et à nous chercher ces minéraux-là. Là, nous autres, on fait beaucoup d'argent, puis on contrôle la planète, mais on vous donne de l'emploi. Contentez-vous de ça. Il n'y a aucun, aucun, aucun débat sur quoi que ce soit d'intelligent dans les médias, puis ce qui est amené par nos politiciens. On va nous diviser sur la famille, la race, le sexe, le genre, tout ça. C'est un sujet tellement, tellement sans importance. Et c'est la même chose avec les changements climatiques, avec les cataclysmes qui nous attendent, qui nous pendent au bout du nez. Et ça va commencer en 2024 avec un phénomène naturel, récurrent, qui se présente à tous les 5, 6, 7, 10 ans, puis des fois dure 5, 7, 10 ans et amène une transformation hallucinante et de destruction hallucinante et de misère et de famine. On parle du phénomène El Niño qui nous est annoncé pour 2024. Entre autres, de tout ce qui s'en vient pour 2030, 2030 autour de le renversement de Pôle. Et ça va se multiplier, les cataclysmes, les catastrophes. C'est le désastre terrestre, dans le fond, qui s'en vient. Et c'est pour ça que tu as autant de distractions, puis on distrait tellement avec toutes sortes de choses qui n'ont aucune, aucune, aucune importance. Pendant ce temps-là, on voit les riches qui veulent s'enfuir vers les confins de l'espace, s'en aller au plus vite, sur la Lune pour 2024. Et on accélère tout ça. Mars, les hôtels et le tourisme spatial. Ça, c'est pas pour toi puis moi, là. Ça, c'est pour la petite clique qui se prépare à fuir momentanément, pour un instant, qui peut durer 25, 30, 40 ans, en pensant qu'ils vont être peut-être, mais ils seront peut-être aussi, en sécurité. Pendant que nous, on sera là, naturellement, à se débattre dans un monde où ça sera vraiment pas facile à vivre. El Niño, l'événement de 97-98, qui avait été dévastateur, qui avait mis des inondations dans certains pays, de la sécheresse dans d'autres, de la misère, de la famine. Et on se rappelle, au Québec, la fameuse crise du verglas. Moi, je me rappelle très, très bien. Ça avait été très long. Cet phénomène El Niño avait duré 5, 6, peut-être même 8 ans, où il a fait des printemps extraordinairement magnifiques au Québec, parce que moi, je me rappelle, j'étais toujours dehors. Au mois d'avril, les arbres étaient en feuilles, les fleurs étaient sorties déjà, même des fois au mois de mars, ça faisait 27, 28, 29 degrés. Et tout l'été, il faisait magnifiquement beau. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pluie. Hydro-Québec se plaignait que tous ces réservoirs étaient en train de s'évaporer. Et on a même, après ça, été obligé d'augmenter les tarifs sans cesse en donnant comme prétexte et c'était vrai qu'il n'y avait plus d'eau et que c'était difficile de produire de l'électricité. Donc, cet événement-là de 1997-98 a été considéré comme l'un des événements El Niño, l'oscillation australe, comme on l'appelle, des plus puissants de l'histoire enregistrées, entraînant des sécheresses généralisées, des inondations et d'autres catastrophes naturelles à travers le monde. Il a causé la mort d'environ 16 % des systèmes récifaux, les récifs, les fameux récifs, les coraux du monde et a temporairement réchauffé la température de l'air de 1,5 degré par rapport à l'augmentation habituelle de un quart de degré associé aux événements El Niño. Moi, je me rappelle, c'était formidable. Mais on a tous survécu à une augmentation de la température de 1,5 degré. Moi, je me rappelle, au Québec, si au mois de mars à avril, pendant 5-6 ans, il faisait des températures extraordinairement magnifiques. Toutes les terrasses ouvertes au début avril faisaient 25-26 degrés. Bien, rien pour augmenter. Il n'y a rien pour écrire à sa mort. On n'a pas brûlé, on n'a pas cramé. Parce que, est-ce si dramatique que ça que la température augmente, disons, d'ici 200 ans, comme certains rapports le prédisent, de même 2 degrés. Ça ne changera rien dans ta vie, ni dans ma vie, ni dans la vie d'un Qatari qui est habitué de vivre à 40 degrés. Ça ne changera rien à l'Antarctique qui est toujours à moins 60, moins 70, même si ça tombe à moins 68 ou même moins 50. Ce n'est pas un drame. Mais les cataclysmes, eux, ont un impact incroyable sur la vie des gens. Il y a eu beaucoup de famine, beaucoup de misère, beaucoup d'inondations, beaucoup de destruction. Ça, c'était très grave. La température a augmenté d'un degré et demi. Imagine, ça a augmenté d'un degré et demi soudainement avec le phénomène Illigno. Les ours polaires sont là, les koalas sont là, les sauterelles sont là, les grenouilles sont encore là, les ours polaires sont encore là, les kangourous sont encore là. Puis l'Arctique et l'Antarctique sont encore là, l'Arctique a encore de la glace en été dans ces eaux. Comprends-tu? Donc, mais le phénomène qui s'en vient et qui est annoncé pour 2024, que va-t-il nous réserver juste à l'aube de ce renversement de pôle qu'on attend, qui pourrait nous amener dans l'événement du jeune dryest, l'équivalent. La crise du verglas, 25 ans déjà au Québec, tout le monde s'en rappelle, ceux qui étaient ici, ça a été des jours et des jours au mois de janvier, de pluie vers glaçante, il y avait des mètres de glace, parce que c'était un hiver, les hivers étaient tellement doux, on n'avait plus de neige, tout le monde se pense, tout le monde disait, même les centres de ski étaient au bord de la faillite, il y aurait-il de la neige un jour encore? Oui, parce que c'est cyclique, tout est cyclique, il faut arrêter de tomber dans l'hystérie, puis la politique, puis l'hystérie politique. Il y a 25 ans, le début de l'année 98 était particulièrement improuvant pour des centaines de milliers de Québécois, alors qu'une tempête exceptionnelle figeait le sud du Québec sous une glace épaisse. Wow! Donc, je vous laisserai ces liens-là le 7 janvier 98, plusieurs journaux ont fait état de la paralysie qui s'emparait de tout le sud du Québec. Donc, naturellement, on était dans ce phénomène. El Digno, probablement peut-être le plus important enregistré, nous dit-on, était des endroits en Australie et d'autres parties de l'Asie où ils faisaient des sécheresses hallucinantes, où on avait absolument des moussons dans ces pays de l'Asie, où il n'y en a pas eu, et ils étaient en retard, il y avait des feux partout. L'Australie a vécu des feux de brousse de façon hallucinante. Qu'est-ce que ce Nel Digno, ce phénomène qui est cyclique, nous réserve pour 2024? On ne sait pas encore quelle sera la force d'El Digno, mais là, maintenant, on en parle beaucoup. L'ONU, même, nous avertit le développement d'El Digno, pourrait sérieusement aggraver les problèmes de réchauffement. Tu vois, encore là, on en revient. Ils en reviennent toujours à ça. Ça devient vraiment agaçant. Et c'est comme ça que les totalitaristes et les communistes fonctionnent. C'est toujours te répéter la même chose et la même chose et la même chose. Moi, je comprendrais que si les températures, disons, dans 100 ans ou 50 ans, dans les centres-villes, atteignent 300, 400 degrés, là, ce serait vraiment une très grande urgence. Puis, il faudrait vraiment penser à partir au plus vite, même tout le monde, ou je ne sais pas quoi faire, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire. mais qu'elle augmente de 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, voire même, il y a eu des époques sur la Terre, les études géologiques le démontrent, il y a eu des augmentations de 7, 8, 10 degrés par rapport à la température actuelle parce que tu as une température moyenne, tu sais, sur la planète qui fait qu'on la calcule pour donner une idée des fluctuations de la température. Ce n'est pas vraiment un drame qu'il y ait une augmentation de 1,5 ou même 2 degrés, mais on en revient toujours à ça, mais le problème avec Aligno, c'est qu'il y aura des catastrophes, des cataclysmes, la population, le monde ordinaire, le petit monde va encore souffrir, il va y avoir des inondations qui vont tout détruire ce qu'ils possèdent ou des sécheresses qui vont tout brûler ce qu'ils ont, des petits peu de culture qu'ils ont et c'est ça qui sera le vrai drame, ça amènera de la famine et c'est ça qui sera le vrai drame. Qu'est-ce que ça nous réserve le fameux El Nino 2024? Je peux te dire une chose, ça ne sera pas facile. Regarde, El Nino, la Terre pourrait dépasser 1,5 degré pour la première fois. Ça, c'est publié par CNBC. C'est complètement... Tu vois comment c'est de la manipulation? En 98, 97, 98, la température s'est réchauffée de 1,5 degré. Ce n'est pas la première fois, c'est arrivé en 97, 98. Donc, CNBC, encore là, est complètement dans le champ, vois-tu? La propagande est là. Wikipédia, ce n'est pas conspirationniste, à ce que je sache. Les premières prévisions suggèrent que le phénomène El Nino nous raconte si NBC pourrait revenir plus tard cette année, ouvrant potentiellement la voie à des températures mondiales dépassant pour la première fois le seuil critique de 1,5 degré Celsius. En 97, 98, Wikipédia nous dit que la température s'est temporairement réchauffée de 1,5 degré Celsius par rapport à l'augmentation habituelle de 0,25 degré, c'est-à-dire un quart de degré. Vois-tu la propagande? Mais c'est parce qu'eux autres, ils comptent sur le fait que nous, on ne fera pas de recherche, que nous, on n'a pas de mémoire. Et là encore, ils parlent toujours de l'augmentation et du réchauffement de la planète. Il y a un phénomène, c'est certain, de réchauffement. Mais qui n'est pas si dramatique. Puis est-ce que même 1,5 degré, c'est si dramatique que ça? Bien, on l'a vu, on est encore là, même après le phénomène d'El Nino de 1997-98 qui a augmenté les températures de 1,5 degré subitement. C'est certain qu'il y a des régions puis on le voit, il y a une transformation du climat. C'est cyclique. Probablement, même que notre implication à nous a une influence sur l'ensemble de la photo, mais c'est très cyclique. Nous autres, on est là pour détruire la planète avec la déforestation, la pollution, la consommation. Mais ça, ils ne t'en parlent pas, ils sont fixés, obsédés avec l'augmentation de la température. puis tu le vois, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas parce que je vais les mettre en contradiction non plus, c'est juste le fait que regarde, si NBC nous dit le 10 février 2023, donc il n'y a pas si longtemps, le retour d'El Nino pourrait rendre le monde encore plus chaud, mettant en danger un seuil climatique critique et on pourrait dépasser pour la première fois l'augmentation de 1,5 degré. Hey, 97, 98, Wikipédia nous dit un rétauvement de 1,5 degré subitement à cause d'El Nino, pas la première fois. Donc, mais ça réserve, c'est certain, probablement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère. Comment, de quelle, de quelle, de quelle intensité sera-t-il? Je ne sais pas, mais on en parle beaucoup. il y a une vidéo de la chaîne Astrom que j'ai écoutée qui est fascinante là-dessus, qui n'est pas très longue et qui explique justement comment fonctionne le phénomène El Nino et les impacts que ça a eu. Il parle justement de celui de 97, 98 et que nous réservera El Nino 2024. On ne le sait pas, mais d'après moi, ce sera extrêmement dur pour les populations et encore là, il faudrait, et tout ce dont il parle, encore, Axios, le développement rapide d'El Nino devrait stimuler le réchauffement climatique et il ne parle que de ça et que de ça. Mais ce qui sera et ce qui est raconté dans la vidéo, c'est tous les cataclysmes qui sont associés à El Nino qui est un phénomène naturel parce que le courant jet est transformé et déréglé dans un... Et n'oublie pas le grand minimum solaire, n'oublie pas le renversement des pôles qui s'en vient, n'oublie pas tous les autres cataclysmes. Mais ça, ça sera peut-être le début, ça marquera le début de toute la série de désastres qui nous attend. Ce fameux El Nino qui est un phénomène naturel mais qui vient en plus dans le contexte actuel du grand minimum solaire et des rayons cosmiques galactiques et du déjà de la transformation du courant jet. Le dérèglement nous a mené le début de ce qu'on pourrait appeler le début de la fin. Je vous laisse ça dans la boîte de description puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada